Hello à tous on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course encore une fois Alors je me suis rendue chez Lidl puisque j'arrive de plus en plus à trouver quasiment tout ce dont j'ai besoin en m'adaptant, en choisissant mon Lidl Donc j'ai pas fait de liste aujourd'hui donc j'ai pas de menu à vous communiquer En fait j'y suis allée plutôt en mode petit repas léger Voilà donc petit repas léger mais aussi rapide à faire le soir après une journée avec les enfants tout ça Ou une journée de boulot que ce soit des salades quelque chose de rapide à faire En sachant que là il y a le week-end de Pâques qui arrive donc on devrait bien manger Voilà donc comment vous dire le midi je pense que comme là c'est Pâques on va manger quand même avec ma mère pour Pâques Donc vous inquiétez pas on sera pas plus de 6 voilà On va manger quand même avec ma mère pour Pâques on risque d'avoir des restes donc j'ai pas trop trop prévu de viande tout ça Mais je me suis plutôt concentrée sur les repas du soir, les goûters et les petits déjeuners Voilà alors pour mon fils j'ai pris les tartines craquantes au sarazen de la marque et céréales bio D'habitude je lui prends le pain des fleurs mais le pain des fleurs je le trouve qu'en magasin bio Donc écoutez on va voir sexy ça devrait aller mais alors pourquoi je préfère le pain des fleurs C'est parce que c'est vachement plus moelleux pour les enfants c'est à dire que ça va fondre dans la bouche Dès que le bébé va l'avoir dans sa bouche donc il y a vachement moins de risque d'étouffement tout ça Mais mon fils a 17 mois donc ça ça devrait aller J'ai racheté 2 tablettes de chocolat noir bio 70% de cacao puisque c'est un de mes chocolats préférés J'ai racheté les cafés bio qui sont vraiment très très bons je les préfère à leur gamme classique qui est très très bien aussi Deux dentifrices Colgate Des macaronis et des spaghettis J'ai acheté des pommes golden pas mal et là une grosse caisse de Pink Lady Il y a 2 kilos je crois exactement et ça coûtait 4 euros Donc je me suis dit que ça serait dans tous les cas mangé et si c'est pas mangé ça s'est mis en compote J'ai acheté pas mal pour les petits grignotages des apéritifs pour mettre dans les gâteaux également Des noix de pécan c'est ma nouvelle passion dans la vie c'est ma pécan J'en mets dans mon porridge maintenant le matin Des noix de cajou pour en manger une petite poignée avant de manger par exemple Ou pour en mettre dans les gâteaux Alors je suis désolée la machine je pensais qu'elle était finie mais elle n'est pas finie Un mélange de fruits secs, celui-ci est très très bon pour l'apéritif Voilà vous avez des noisettes, vous avez des noix de macadamia, des noix de cajou Et ce mélange de noix et fruits secs avec rambéry, cerneau de noix, amandes et raisins secs Voilà donc ça j'aime bien, ça a des petits prix ce qui est très rare pour tout ce qui est noix J'ai acheté les petits pommes pizza à la grecque Je ne les avais pas trouvés la dernière fois et je les adore, on les avait déjà goûtés avec mon mari Et on avait vraiment bien aimé donc voilà au moins c'est racheté Alors attendez je vais faire un truc bien pour l'humanité Non ça ne peut pas, je ne les mets pas dans la machine mais je pense que comme elle est à la fin Elle m'a mis un petit vent, voilà, général Le pain sandwich, pain complet Alors j'avais mis ça dans le catalogue Des tagliatelle à l'ail des ours, donc vous en avez trois sortes Aux oeufs, donc la classique Au piment d'aspelette il me semble et là à l'ail des ours C'est comme, moi j'ai bien, enfin la seule façon dont j'ai goûté l'ail des ours Par exemple vous savez que mon trépied glisse Donc du coup je tombe J'avais goûté le tofu à l'ail des ours, c'est celui que j'ai préféré Donc je voulais vraiment goûter un tagliatelle Deux grappes de bananes, parce que vous savez que nous on adore Une belle salade, donc c'est une salade classique Des avocados mur à pois, mon petit chocolat à l'orange, les tirs coupables Des tomates cerises, les tomates cerises je crois qu'elles étaient à 2 ou 3 jours à la barquette Alors je suis dégoûtée, il n'y avait pas les gros pots dont je vous ai parlé la semaine dernière De ceux-là là, il n'y avait pas ces pots de compote de pomme sans sucre ajouté Il n'y avait que ceux avec du sucre Donc je me suis rabattue sur les portions individuelles Donc ils sont sans sucre, pomme, poire et pomme uniquement L'idéal, pourquoi vous ne faites pas automatiquement les compotes sans sucre ? On est dans un... comment dire ? On est dans une ère où l'obésité est le mal du siècle Où on n'arrête pas de nous dire que nos enfants mangent mal Ou on nous tanne pour manger 5 fruits et légumes par jour Et vous vous mettez des compotes avec du sucre Arrêtez de mettre du sucre dans la compote Alors je dis ça mais j'ai parlé à une de vous, une copine d'Insta Qui me disait qu'elle, elle mettait du sucre... Elle prenait les compotes avec du sucre Puisque, bon en gros, c'était plus facile pour elle Niveau digestion et tout ça Que les compotes sans sucre Donc bien entendu, je le comprends complètement Mais si on n'a pas de problème en particulier Arrêtez de mettre du sucre dans les compotes Donc ça c'est les compotes également en format peau Toujours sans sucre Pommes et pommes uniquement Voilà, j'en ai pris 3 paquets J'ai repris ce mélange de terriales complètes Fruits et noix bio Alors moi, je ne l'avais pas moyen aimé J'avais trouvé que c'était un peu caoutchouteux en bouche Mais mon mari l'a bien aimé Alors du coup, je lui ai pris Et des oranges pour moi Puisque c'est la saison Et des pamplemousses Voilà Donc écoutez, j'ai acheté déjà des oranges Chez Grand Prix cette semaine Qui était succulente J'espère que ça sera également le cas cette fois-ci Désolée pour le goût de la machine Vous avez vu, elle n'a pas joué le jeu Elle n'a pas voulu se mettre en pause Voilà Et donc pour tout ceci Plus ce qui est dans le frigo J'ai du taboulé J'ai... Ah, alors attendez, je me mets en pause, je reviens Donc oui, je vous parlais de repas rapides à faire J'ai repris ça Vous avez vu la dernière fois Si vous avez regardé mon retour sur les produits Bio Lidl J'avais pris des pâtes comme ça Des raviolis fourrés Alors c'était moi Brocoli Brocoli Poissy Je crois Mon fils avait adoré Donc là je lui ai repris Mais cette fois-ci j'ai pris au blé complet Épinards, ricotta Et burrata Donc j'ai trop hâte qu'ils goûtent J'ai repris de la tortilla Alors Ma belle-mère et mon beau-père font une tortilla super bonne Mais je ne vis pas avec eux Et je ne sais pas faire la tortilla Et je trouve que les tortillas comme ça Ça dépanne vachement bien Et en plus en niveau compo On a pomme de terre Oeuf, oignon, huile de tournesol Huile d'olive Sel On n'a rien d'autre Donc franchement on ne peut pas faire mieux que ça Et je trouve que le soir avec une salade C'est très très bien Même Maxime aime bien Des petites Des petites Du taboulé à l'orientale Et de la mimolette Voilà c'est tout ce que j'ai acheté en termes de frais Donc pour tout ça j'en ai eu pour 71€ Moi je trouve qu'on est quand même pas mal Parce qu'il y a des fruits Il y a quelques petits légumes Il y a du bio Donc vraiment Vraiment bien Je suis assez contente Voilà Donc c'est tout pour mon retour de course d'aujourd'hui J'espère que je vais tenir un moment avec ça Et je vous dis à la semaine prochaine Certainement Ou dans un vlog on verra Bonne journée